Le journal des festivals à 10h32 sur Europe 1, ça c'est avec Guillaume Janton. Guillaume, on part où ce matin ? On part dans le Luberon à Beauneu où se déroule le festival littéraire en plein soleil. Alors c'est un festival qui réunit mes deux passions, la littérature et le bon vin. En réalité mes deux passions c'est Pokémon Go et la pâte à tartiner. Je trouvais que ça faisait bien de commencer comme ça. Alors depuis hier et pendant trois jours, la ville de Beauneu vit au rythme des dégustations de vin. En même temps un festival Pokémon Go avec la littérature, là on y va ! Oui c'est sûr. Un festival qui vit au rythme des dégustations de vin, des lectures en public et des débats littéraires en plein air. Il faut dire que Beauneu est la ville idéale pour accueillir ce festival qui met à l'honneur les bons crus et les bonnes feuilles. Écoutez Christophe Thoreau, le créateur d'En plein soleil. Une des particularités de Beauneu c'est que c'est une commune où les gens lisent beaucoup. Il y a par exemple plus de 33% des Beauneulais, il y a 1500 habitants à Beauneu, plus de 33% des gens qui sont abonnés à la bibliothèque, la moyenne nationale est de 17. Donc il y a un petit quelque chose autour du livre à Beauneu, c'est aussi ce qu'on a voulu exploiter. Voilà donc si on en croit Christophe Thoreau, les gens lisent plus à Beauneu que dans certaines villes. Alors Olivier j'imagine que vous connaissez Beauneu comme votre poche ? Effectivement j'y ai été parce que Daniel Evnoux a une maison là-bas, Daniel Evnoux a une maison à Beauneu, donc j'y ai été, mais c'est vrai qu'on est dans le massif du Luberon, c'est vraiment un village perché, et donc c'est vrai que comme on est au milieu de rien, quand on lit. Comme Daniel Evnoux, il est perché aussi. Il y a John, il est complètement, je l'embrasse, il y a John Malkovich qui a une maison là-bas aussi. Oh là là, mais vous êtes l'ami des stars ! C'est le place to be ! Spécialiste en maison de stars. Voilà, charmante commune de 1500 habitants avec sa grande place du terrail, c'est là que s'installe le festival en plein soleil pendant trois jours. Alors cette année pour la deuxième édition, sept auteurs de choix ont fait le déplacement, c'est pas beaucoup, mais parmi eux il y a Jacques Attali qui a publié un livre intitulé « Peut-on prévoir l'avenir ? » ou encore Franz Olivier Gisbert, auteur de « L'arracheuse de dents ». Dommage qu'il n'ait pas invité Olivier Allemand pour parler de son livre « Les secrets du concours de l'ancée d'espadrille ». Alors des écrivains ravis de découvrir ou redécouvrir la charmante ville de Beauneu. Écoutez, l'écrivaine Émilie Frèche est également présente cette année. Je trouve ça très sympathique, convivial, de pouvoir organiser ce genre de festival, de promouvoir la littérature. Beauneu est une ville que je connais aussi pour y être passée plusieurs fois, c'est un très joli village du Libéron, et je trouve que c'est une très belle initiative de Christophe Thoreau que d'inviter très peu d'auteurs surtout. Et du coup c'est ça qui donne aussi le charme à ce festival, de pouvoir découvrir des auteurs en particulier. C'est vrai que les salons du livre d'ordinaire, il y a énormément de monde, et du coup c'est un rapport plus privilégié avec son public. Voilà, Émilie Frèche qui présentera son nouveau roman « Un homme dangereux ». Alors ça, c'est pour la littérature. Maintenant on va passer à la partie qui vous intéresse le plus Olivier, la dégustation des vins. Il faut bien s'entraîner pour Bayonne. Ah aussi, dans tout, il est libérant là-bas. À chaque jour, justement, à partir de 17h, les festivaliers peuvent goûter les meilleures crues de l'appellation Lubéron, comme le Domaine de Marie, le Château Blanc ou encore le Château La Verrerie. Et pour le comédien Olivier Sauton, présent cette année au festival, bon vin et littérature se marient parfaitement. Le vin, je parle du très bon vin. Pourquoi on boit du très bon vin ? On boit du très bon vin pour en parler. Et pourquoi on lit de très bons livres ? On lit aussi de très bons livres pour en parler. Et tout ça amène à la conversation, à l'échange. Et ce que j'entends par vin, c'est livret, c'est non pas la soulerie. Et oui, c'est la même chose. Et puis l'avantage, c'est que si un livre est mauvais, il suffit de reprendre trois verres de vin et il devient bien meilleur. En plein soleil, ce n'est pas que des livres et du vin, c'est aussi des spectacles, un peu de spectacles vivants, à la maison du livre et de la culture. Avec par exemple la pièce Fabrice Lucchini et moi, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une pièce interprétée par Olivier Sauton. Alors lui, il joue à la fois le rôle d'un homme qui rêve de devenir comédien et le rôle de Fabrice Lucchini, son professeur de théâtre. C'est drôle. Et contrairement à ce que pourrait faire penser le titre, Fabrice Lucchini ne sera pas là lors de ce spectacle, mais vous pourrez vous consoler avec l'imitation plus vraie que nature d'Olivier Sauton. Mais Olivier, tu ne peux pas dire que Molière est ennuyeux ? Molière, c'est l'essence même du comique français. Et je ne vous dis pas que Molière est ennuyeux, moi je vous dis que Molière, c'est plus que l'âle. Mais ne confonds pas l'ennui avec l'incompréhension, t'es lent, qu'est-ce que t'es lent ? Voilà, Nicolas Canteloup à la concurrence. Ça va voir ou comprendre. On sera bientôt en spectacle, en tournée dans toute la France. Fabrice Lucchini et moi, un spectacle très réussi qui se jouera donc ce soir, c'est à 21h30 au festival En Plein Soleil à Bonneux. Bref, si vous aimez la littérature et le spectacle, rendez-vous à Bonneux et surtout n'oubliez pas votre étiloteste. C'est certain, le festival s'appelle En Plein Soleil même s'il fait moche, on est bien d'accord. Bon, ça dépend, il fait beau en ce moment à Bonneux. Il fait beau à Bonneux dans l'Uberon, c'est vrai, que vous avez beau temps. Allez, on termine avec d'autres festivals dans nos régions, un ne pas manqué en ce moment. Oui, si vous aimez les musiques latines, rendez-vous dès aujourd'hui au festival Tempo Latino à Vic Faisansac dans le Gers, avec des groupes originaires de Colombie, de Cuba et des Etats-Unis. En Normandie, le festival Cabourg Mon Amour accueille de nombreux DJ et plein d'autres artistes dans le cadre exceptionnel qu'est la ville de Cabourg. On vit sur la plage. Absolument. Et enfin, avis à tous les amateurs de reggae et de choucroula. J'ai très peur. Reggae, choucroula. C'est quoi le lien ? Qu'est-ce que c'est en Alsace en fait ? Le Summer Vibration Reggae Festival à Célesta dans le Barin est fait pour vous. Il ouvre ses portes aujourd'hui jusqu'au 30 juillet 2016. D'accord, la choucroula n'est pas obligatoire. Merci beaucoup Guillaume Jantour.